Bonsoir, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, ancien analyste du renseignement durant la guerre froide, et vous êtes l'auteur de la nouvelle guerre secrète aux éditions Mareuil. Yvan Riouffol, évidemment, avec Eric Dénessez, on va parler de cette guerre en Ukraine. Oui, c'est un des grands spécialistes, naturellement, de ce genre de conflit. D'ailleurs, j'aimerais que déjà vous nous expliquiez quelle est la source ou les sources du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Oui, vous avez raison, ça me semble très important de faire une mise au point. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un narratif qui est complètement manichéen, dans lequel on nous présente ce conflit d'une manière extrêmement partielle. Et ce qui est dangereux, c'est que ça exonère de leurs responsabilités majeures, véritablement majeures, deux acteurs principaux, que sont le régime ukrainien et les États-Unis. Parce que finalement, la guerre que nous vivons, qui n'aurait jamais eu lieu, est une guerre qui commence dès 2014, lorsque il y a un coup d'État soutenu par l'Occident, coup d'État illégitime contre Yanukovitch. Et c'est ça qui a véritablement amené la Russie à se radicaliser, alors ce qui ne justifiait en rien l'invasion. Mais dans la manière dont les faits sont présentés aujourd'hui, Poutine, certes envahisseur de la Russie, porte tous les torts, alors que les responsabilités sont très largement partagées. D'une part par les États-Unis qui ont poussé véritablement le régime ukrainien à provoquer la Russie. Et d'autre part par les États-Unis qui aussi ont essayé de faire tomber Poutine dans ce piège pour l'amener à se décrédibiliser durablement. La Russie malgré tout avait montré des volontés expansionnistes à travers la Géorgie par exemple, ou à travers la Crimée. Elle n'était pas non plus un agneau, la Russie. Oui, mais il s'est passé quelque chose de très intéressant en 2006. En 2006, il y a les premiers discours de l'OTAN qui disent nous allons ouvrir nos portes à l'Ukraine et à la Géorgie. 2007, il y a le discours de Poutine à Munich qui dit écoutez, ce sont des choses qui sont pour nous des menaces existentielles, donc nous ne resterons pas sans réagir. 2008, il le montre, il réagit en intervenant en Géorgie. Et puis après, les choses vont s'enchaîner. L'OTAN ne comprend toujours pas, continue à pousser, à pousser pour que les Ukrainiens rejoignent l'organisation. Parce que dans les faits aujourd'hui, quand on regarde les fournitures d'armement, même avant le déclenchement de la guerre, quand on regarde la manière dont les forces ukrainiennes sont formées aussi bien par les Américains, les Canadiens et les Britanniques, il y a vraiment une logique de pousser à l'extrême pour faire réagir la Russie. Est-ce que vous êtes en train d'excuser, dans le fond, l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine ? Non, bien sûr que non, mais parce que ceux qui souffrent aujourd'hui le plus de cette guerre, ce sont les populations ukrainiennes. Or, dans cette logique, la responsabilité, bien sûr, l'offensive est une offensive russe, mais il ne faut pas non plus oublier que depuis 2014, les actions, y compris les violations des droits de l'homme, faites par le régime ukrainien dans le Donbass, sont réelles, elles sont documentées, et que nous, occidentaux, nous avons systématiquement fermé les yeux, nous n'avons pas appuyé ni fait pression sur le gouvernement Zelensky pour qu'il respecte les accords de Minsk qu'il avait signés, et donc on est en train de nous présenter uniquement la moitié des faits. Alors, cette moitié des faits, elle est exacte, seulement on dissimule l'autre moitié qui remet quand même très largement en cause la manière dont on nous présente les événements. Et quand vous dites nous, c'est-à-dire que ce sont les hommes politiques, les médias, qui est nous ? Alors, c'est nous les occidentaux, c'est d'abord les Etats-Unis principalement, et l'OTAN, et derrière une Europe qui est extrêmement suiviste. Malheureusement, nous sommes devenus tous des auxiliaires des Américains, et finalement, cette crise, elle n'est pas du tout, comment dire, elle ne met pas du tout une Europe de la défense en place. Aujourd'hui, les Américains restent en arrière-plan, sauf les quelques déclarations de Biden ces derniers jours, parce qu'on voyait très bien avant le 24 février, aussi bien Blinken que Miller, que Austin, qui tenait des discours extrêmement virulents. Dès que le conflit a eu lieu, ils ont laissé les Européens agir en premier lieu. Aujourd'hui, ils reprennent un petit peu la main. Maintenant, leur but, c'est quand même de parvenir à ce divorce durable entre la Russie et l'Europe. Ils y sont parvenus, et ça va probablement aussi être une victoire pour l'OTAN, et ça, c'est extrêmement dommageable. Et vous craignez-vous, est-ce que vous craignez une généralisation du conflit, ou est-ce que vous pensez qu'il va se résorber, dans le fond, et de rester un conflit territorial ? Pour l'instant, j'ai presque envie de dire que Poutine va probablement arriver à ses buts de guerre dans les semaines qui viennent. Et ça, c'est extrêmement dommage, à la fois pour les Ukrainiens comme pour le monde. Ceci dit, c'est ni plus ni moins que ce qu'il demandait avant le 24 février. Donc une négociation aurait peut-être permis, évidemment, d'éviter cela. Pour le reste, l'espèce de crainte que nous avons d'une invasion russe ne tient pas la route. Il y a 150 000 hommes qui ont participé à l'invasion de l'Ukraine. À peu près des effectifs similaires à celles de l'armée ukrainienne en face de lui. Donc c'est normal que les choses ne se passent pas aussi bien. On a toute une série d'analyses qui nous disent qu'il y a un échec de l'armée russe. On voit des choses très différentes, soit qu'on regarde les médias occidentaux, soit qu'on regarde les médias russes. Il faut juste rappeler pour mémoire que l'invasion de l'Irak en 2003, c'est 280 000 hommes, 250 000 Américains, 30 000 Britanniques, face à une armée irakienne qui n'était de très loin pas au niveau de l'armée ukrainienne. Et malgré ça, les Américains ont mis quand même plusieurs mois pour conquérir Bagdad, Fallujah, Najaf, toutes ces villes-là. Donc aujourd'hui, avoir un jugement sur les opérations militaires russes me semble un petit peu hâtif. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même également une guerre plus idéologique, pour dire les choses un peu globalement ? C'est-à-dire de voir que la Russie, dans le fond, est passée également à travers l'Ukraine, à l'offensive, face à des démocraties libérales qu'elle entend supplanter, en tout cas dans leurs hégémonies mondialistes. C'est mondial, non ? Alors, je ne sais pas si la Russie passe à l'offensive. En tout cas, ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est un mépris de plus en plus affiché de la Russie, pas seulement de Poutine, vis-à-vis de l'évolution de nos sociétés occidentales, où ils considèrent que notre attitude, d'une part vis-à-vis des Américains, ils jugent que nous n'avons plus aucune souveraineté, plus aucune autonomie, que nous ne faisons que d'appliquer les décisions américaines. D'ailleurs, les Russes en veulent beaucoup à la France pour l'histoire des deux navires Mistral que nous devions livrer sous François Hollande à Moscou. Et sous pression américaine, nous avons décidé de les vendre à l'Égypte. Et puis, ils ont aussi des jugements extrêmement durs sur ce qu'ils appellent, pour eux, la perte de spiritualité de l'Occident. Alors, dire qu'ils repassent à l'offensive, je pense que c'est exagéré. Il y a un véritable raidissement des Russes depuis une vingtaine d'années. Et je dirais, comme toute personne qui est poussée dans un coin de la pièce, à un moment donné, on a une réaction. Alors, encore une fois, ça n'excuse pas l'offensive. Mais si on ne voit que les derniers éléments, eh bien, on ne voit pas tout ce qui a conduit à ce conflit et pourquoi on en est arrivé là. Mais si on va marquer une pause, un petit instant. Il est 19h30, c'est l'heure du rappel de l'actualité. À 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, de grands meetings. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon était sur le Prado à Marseille. Il revendique 35 000 participants. Yannick Jadot, lui, a rempli plus de la moitié du zénith de Paris, avec 4 000 personnes selon son équipe de campagne. Mais c'est Éric Zemmour qui signe la démonstration de force la plus importante aujourd'hui. Il affirme avoir assemblé 100 000 personnes au Trocadéro à Paris. En Allemagne, un test électoral réussi pour le chancelier Olaf Scholz. Les sociodémocrates sortent vainqueurs du scrutin régional en Sars. C'était la première élection depuis l'avènement du chancelier allemand de gauche. Le SPD a recueilli 43% des voix, contre 27,5% pour la CDU, à la tête de la Sars depuis 22 ans. Dans la guerre en Ukraine, une nouvelle session de négociations va débuter demain en Turquie, jusqu'à mercredi. Vendredi, le négociateur en chef russe déclarait que les discussions avec Kiev faisaient du surplace sur les questions politiques principales. Et Yvan Riouffol, nous sommes toujours avec Éric Déné, c'est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. L'Union européenne vous paraît-elle à la hauteur de ses ambitions qui est de vouloir représenter d'abord une partie de l'Occident et de vouloir se libérer un peu de la tutelle des Américains ? Non, je pense qu'on n'en est absolument pas dans une dynamique de cette nature. Il y a surtout deux éléments que je trouve très inquiétants en ce moment au niveau de l'Union européenne. D'une part, c'est l'espèce de coup d'État bureaucratique qui est fait par Ursula von der Leyen et ses équipes, puisqu'elle a pris des décisions sur l'armement, la vente d'armes aux Ukrainiens. Et donc, ce faisant, elle se présente comme presque un chef d'État au niveau européen, alors qu'elle n'en a ni juridiquement ni légalement en aucun cas la fonction. Et puis, pas plus tard qu'hier, il se passe un deuxième phénomène qui est très préoccupant. Elle vient de signer avec Joe Biden un nouvel accord sur le transfert des données aux États-Unis. C'est quelque chose qui avait été retoqué en 2020. Le transfert des données, c'est-à-dire ? Le transfert des données, c'est-à-dire que toutes les données des citoyens d'Union européenne peuvent être transmises aux Américains pour des questions antiterroristes, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les données informatiques sur les personnes dont nous pouvons disposer. Et ça, ça avait été rejeté par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020. Et dans le cadre de ce conflit, de manière assez discrète, c'est pas totalement caché néanmoins, un premier accord a été signé hier. On attend les termes exacts de cet accord. Mais finalement, encore une fois, l'Union européenne est en train de faire dans le dos des nations et des peuples un certain nombre d'actions qui sont tout à fait répréhensibles. J'aimerais avoir votre opinion sur le président ukrainien Zelensky, dont on a parlé un peu tout à l'heure. On le présente, les médias le présentent comme étant un héros cherchilien, en tout cas un héros de guerre. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Ah non, pas du tout. J'avoue que je suis extrêmement choqué par l'écho médiatique et l'aura que l'on donne à Vladimir Zelensky, qui est un acteur, un comédien. Si on prend... Alors, être comédien... Il résiste tout de même, il résiste. Mais alors, il joue son rôle pleinement. Je pense que c'est un peu l'icône de cette population ukrainienne qui est vraiment dans la souffrance avec cette attaque russe. Néanmoins, c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Lui et son entourage. N'oublions pas qu'il a été élu avec les voix des russophones en 2019. Il n'a pas appliqué les accords de Minsk pour lesquels il avait été élu. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a été mis en cause par les Pandora Papers. Ce ne sont pas des racontards. Il est accusé d'avoir dissimulé une grande partie de sa fortune, notamment avec sa société Maltex. Dès qu'il a été élu, il a nommé Sergei Sheffir, qui était son producteur, comme principal conseiller. On sait aussi qu'il est accusé d'avoir blanchi près de 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoisky. Donc, on a là quelqu'un qui est une forme de satire, je crois qu'il faut le dire, et qui fait une véritable politique de communication très astucieuse, mais qui commence à se retourner contre lui. On l'a vu devant la Knesset il y a quelques jours, où il a comparé ce qui se passait dans l'Est de l'Ukraine à la solution finale. Alors, inutile de vous dire que pour la moitié des élus israéliens, ça a été un véritable scandale. Il nous a rejoué un grand coup de violon devant le Parlement français sur, vous le disiez tout à l'heure, sur le rapport entre Mariupol et Verdun. Ça ne tient pas la route. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie ukrainienne, qui est un de ses principaux adjoints, est en train de nous dire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de provoquer un boycott contre les produits, contre les magasins au champ en Russie. Donc, ces gens qui ne représentent rien, ces gens qui n'ont cessé d'être manipulés volontairement par les Américains, je parle du gouvernement ukrainien, sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe dans leur pays. Et je fais une nette différence entre cette population ukrainienne qui est victime de la guerre et ce gouvernement qui a une énorme responsabilité. Et plutôt que de communiquer comme il le fait, on serait plutôt en droit d'attendre de sa part qu'il présente des excuses pour avoir été un à l'origine de ce conflit. Et finalement, il contribue à l'extermination de cette population. Oui, vous le mettez comme étant vraiment à l'origine du conflit. Il est très très nettement à l'origine du conflit pour avoir refusé d'appliquer les accords de Minsk, pour continuer à distribuer des armes légalement. Alors, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne sont pas des patriotes, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne doivent pas se battre contre une invasion étrangère. Mais il faut vraiment que le public français fasse une très nette différence entre ce peuple qui est dans la souffrance et ce comique qui est à la tête de l'État. Et comment jugez-vous la diplomatie française ? Comment jugez-vous l'attitude d'Emmanuel Macron qui, malgré tout, depuis le début, a gardé le contact, en tout cas, avec Vladimir Poutine ? Oui, alors c'est l'image qu'on en a en France parce qu'on en a évidemment beaucoup parlé. Mais le principal acteur de ce rapprochement, en tout cas des négociations entre la Russie et l'Ukraine, c'est Tayyip Erdogan qui est aujourd'hui finalement l'un des grands vainqueurs de ce conflit. Pourquoi ? Parce que, vu la qualité des relations qu'il avait avec l'Ukraine d'une part et avec la Russie de l'autre, il est beaucoup plus crédible à Moscou que l'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron apparaît quand même, encore une fois, même si la France n'est pas le pays le plus aligné au sein de l'OTAN, apparaît quand même, comme lui aussi, quelqu'un qui est très proche des Américains. Et finalement, il apparaît pour Vladimir Poutine comme quelqu'un qui est parfois la voix de Biden. On prête à Israël, on prête à la Chine également des influences diplomatiques importantes, est-ce exact ? Oui, notamment Israël. Pourquoi ? Parce que les Américains ne sachant pas tellement où donner de la tête en ce moment, ils ont proposé aux Iraniens, il y a déjà plusieurs dizaines de jours, de lever une partie des sanctions en échange de la livraison de gaz. Bien sûr, ça fait immédiatement peur aux Israéliens qui ne veulent pas une remise en cause du GCPOA. Et donc, immédiatement, les Israéliens sont allés à Moscou. Il faut noter que les Israéliens ne donnent pas de visa aux Ukrainiens en ce moment. Pardon, ne font pas rentrer les Ukrainiens chez eux sans visa, alors qu'ils continuent à faire de rentrer chez eux les Russes. Véronique ? Oui, non, j'avais une précision à demander sur les objectifs de guerre de Poutine. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez évoqué ces objectifs de guerre, mais est-ce qu'on sait de quels objectifs on parle ? Est-ce que finalement, ils changent ou ça reste toujours les mêmes ? Et sait-on véritablement où il va s'arrêter ? Alors non, on ne connaît pas ces buts de guerre. Si on les avait, ce serait formidable. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous amènent à penser qu'ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine. Et il s'est produit quelque chose entre le 17 et le 20 février, probablement une fin de non-recevoir dans les négociations, probablement d'autres éléments comme peut-être des informations plus précises sur l'offensive que préparait Zelensky dans le Donbass. Et là, ça l'a amené à changer sa politique du tout au tout. Quand il annonce retirer des effectifs, en fait, il met son armée en ordre de marche parce qu'elle n'était pas en ordre de marche jusqu'à ce moment-là. Il déclenche l'offensive. Il rate probablement la première étape de son action parce que le coup d'envoyer les parachutistes autour de Kiev pour essayer de décapiter n'a pas fonctionné. Mais pour le reste, l'opération se passe, en tout cas selon les Russes, selon les plans qu'ils ont établis. Bien sûr, c'est impossible à vérifier. Ceci dit, il faut rappeler que c'est la première fois que nous avons une guerre non conventionnelle de cette nature en Europe depuis 1945. Donc beaucoup d'analystes disent que les Russes n'avancent pas très vite. Mais je pense qu'une guerre de cette nature, de toute façon, n'est pas une guerre nécessairement très rapide. On prêtait aux Russes quand même également l'ambition de s'étaler peut-être davantage dans l'ancien périmètre soviétique, voire d'aller jusqu'en Pologne ou en Roumanie, etc. Est-ce que vous pensez cette hypothèse plausible ? Non, je ne le pense pas. Ils n'en ont pas les moyens militaires, très clairement. Est-ce qu'ils en ont les attentions ? Alors quand on lit les discours de Poutine, quand on lit un certain nombre de textes qu'il y a aujourd'hui dans l'état-major russe, ce sont des choses qui ne ressortent pas. On a prêté à Poutine la phrase de dire « la fin de l'Empire soviétique a été une véritable catastrophe ». Mais il a ajouté tout de suite après « en même temps, vouloir le reconstruire serait une erreur encore plus grande ». Donc revenir aux frontières traditionnelles de la Russie, réunir dans son pays l'ensemble des russophones, oui, aller au-delà, à mon sens, c'est quelque chose d'illusoire.